Voici un livre dont j'ai souvent rêvé. Ça fait partie des fantasmes de libraire d'avoir une fois dans sa carrière la chance de pouvoir procéder. L'édition originale du discours de la méthode de René Descartes. C'est l'édition de l'Aïd, de l'imprimerie de Jean Maire, célébrissime, 1637. On ne présente pas le discours de la méthode, bien sûr, ce serait un peu présomptueux de ma part. Simplement, je voudrais montrer comment se trouve ce livre extraordinaire dans sa forme originale. Le discours de la méthode à proprement parler occupe, on le sait, la première partie de l'ouvrage. C'est donc ce texte fameux qui va révolutionner la pensée occidentale et la philosophie mondiale, d'ailleurs. Et puis, à la suite, les travaux de Descartes, la dioptrique, avec ces bois tout à fait surprenants, qui sont d'une qualité et d'un intérêt plastique évident. Voilà, le livre est comme ça extrêmement illustré. Il y a quelque chose de moderne là-dedans. Dans la typographie, il y a même quelque chose de troublant, de beau. Et comme tous ces grands livres, on ne se lasse pas d'admirer la qualité de la typographie, qui ici se double avec l'intelligence d'un propos. Je me tais pour laisser se défiler les pages. On a refermé le discours de la méthode de M. René Descartes dans une relure de l'époque en veau granité.